bonjour à tous c'est glg je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek du 7 mai 2021 je suis glg votre dealer d'accro vous en rendez vous trois fois par semaine les lundis les mercredis les vendredis pour votre petit résumé des news high tech smartphone film et séries télé et puis les revues à venir bien évidemment il y a pas mal de petites nouveautés aujourd'hui vous allez voir discrètement s'il y en a que je voulais placer si j'oublie pas ça doit être tout bien bon comme toujours on commence c'était allemand bail glg l'ami du petit déjeuner et c'est la journée en replay allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs et à nos messages en paix c'est la seule émission qui est financée auto financé par sa communauté et bonne nouvelle puisque tipeee a enfin mis en place des widgets qui vont permettre d'afficher pas mal de trucs alors le problème c'est que c'est que ça marche pas vous vu que ça marchait tout à l'heure et ça marche plus maintenant voilà ils ont mis en place des widgets qui permettent d'afficher en fait les derniers tipeurs le nombre de tips et bonne nouvelle pas qu'on comprend qu'on fera des lives et on fera certainement un live dimanche pour essayer et ben on aura également les tipeurs en temps réel qui vont s'afficher sur le côté et tout comme d'habitude voilà donc on remercie nos 48 tipeurs et on remercie notre dernier tipeur qui est donc un peu notre mécède de l'émission qui s'appelle sébastien paul et voilà donc il ya sébastien voilà on met les cinq derniers comme ça c'est pas mal c'est automatique et tout c'est un peu plus propre j'ai beaucoup voilà on dirait puis comme ça ça permet de voir vos noms et puis vous retrouverez tous les les tipeurs qui sont du mois et toujours appelle le nombre de tipeurs définit le nombre d'émissions qui sera par exemple pour le mois prochain donc pour l'instant on est déjà à 75 % l'objectif pour avoir au moins une émission par semaine si on atteint après plus deux émissions et là ce mois ci on est quand même à trois émissions par semaine donc chaque petit café compte voilà café décaféiné café gourmand tout fonctionne allez comme toujours spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission on voit qu'il ya des petits regards d'engouement et tout certains oublient c'est pas grand chose mais ça permet un peu de faire remonter l'émission un peu sur youtube d'avoir plus de vues et certainement peut-être plus de mécènes non plus d'émissions et tout voilà hier chaque petit effort compte et enfin merci à tous ceux qui sont abonnés ou restés abonnés à l'émission bien évidemment merci beaucoup ça fait plaisir voilà bon alors news toujours on commencera bien évidemment aujourd'hui par le nouveau t-shirt de la jt geek shop jt geek.com la shop je vous rappelle je mets les t-shirts c'est pas moi qui les vends moi je vends rien je suis innocent je fais de l'affiliation ça veut dire que je vous envoie à vers le vendeur vous l'achetez au vendeur vous le perez même prix que si vous y allez directement sans moi mais moi je toucherai une petite commission puisque j'apporte un peu le client et donc du coup comme il y avait pas mal de jolis t-shirts je me dis que j'allais en commander beaucoup pour pouvoir les porter déjà et puis après je pourrais vous dire la qualité le premier c'était celui là alors bien évidemment l'hôte il est fait tout en muscles ça fait il est plus joli sur le sur lui après bon c'est plus photoshop et tout mais le t-shirt avec la carte il est quand même plutôt sympa alors bien évidemment il est 100% pas coton c'est à dire 100% polyester ça va la qualité pas mal on dirait presque du coton alors on sent dans le coucher on dit oui c'est vrai le spécialiste mais c'est pas vraiment du coton non mais non c'est du polyester 100% et même pas un petit bout de coton et tout mais la qualité fait pas plastique voilà on dirait presque du coton mais c'est du polyester et tout l'impression est bien c'est vraiment de l'impression dans le tissu voyez c'est pas juste un autocollant dessus ou un truc 3d et tout c'est pas mal j'aime beaucoup et tout vous le trouverez directement dans la jt geek shop vous trouvez le lien dans la description jt geek.com slash shop le t-shirt coûte 8 euros 69 free shipping et tout et ça vous permet d'acheter un joli t-shirt il ya plein de modèles super sympa en plus il ya plein de couleurs et tout et ça permet du coup de soutenir un peu l'aventure pour moi d'avoir une petite commission et puis voilà comme ça tout le monde est content dans le meilleur des mondes aujourd'hui la review du jour ça sera bien évidemment la caméra akazo brave 7 et akazo en fait nous a écrit hier en disant voilà mais dis donc en fait on a aussi un code promo donc elle fait 150 balles 150 dollars donc 130 euros donc je mets ce moins de 150 euros donc c'est 130 euros d'accord moins 15% en moins 15% ça fait déjà 13 euros plus la moitié fait ça fait 20 euros de plus putain ça fait 110 balles ça fait 110 balles voilà là à 110 balles c'est un boulot le juge pas dans les commentaires le buttre caméra à 110 balles elle et ça marche super bien la stabilisation aussi il a poussé de mettre un micro il ya deux batteries à tous les accessoires et tout franchement pour 110 balles comme dirait dans la vidéo ça va pas te faire un deuxième trou de de revolver donc la caméra est très très bien vous la trouvez directement sur glj review également sur jtg.com et tout avec le nouveau décor nouvelle caméra 4k nouveau décor et tout vous avez vu alors tout doucement tout doucement j'essaie de faire évoluer les choses et vu le nombre de vues prend le nombre d'annonceurs aussi tout donc il est temps de faire évoluer un petit peu la qualité on parlera également du chamis et millions ultra qui est arrivé en thaïlande alors il est arrivé en catimini il est arrivé sur instagram thaïlande ils ont dit oui mais on va faire un truc ils l'ont mis sur leur facebook et tout ça pour dire qu'il est arrivé et tout bon le gros intérêt par rapport à chez vous c'est que nous il est hors taxe donc du coup il ne vaut que 900 euros contrairement à 1150 euros chez vous ah oui 20% de tva tout de suite ça pique sur 1000 euros tout de suite ça fait vite 200 balles bon et chez nous en thaïlande pour le lancement il était quand même assez chargé puisqu'ils offraient une enceinte armand kardon onyx studio 5 c'est pas mal moi j'ai l'ancienne armand kardon et tout qui est un peu moins joli tout je me suis dit à celle là elle devrait être pas mal de nouvelles technologies et tout ah j'aurais bien aimé comment faire ce cadeau un charmini 25 ça c'est un peu dommage c'est qu'on aurait peut-être préféré un charmini 26 mais bon ami 25 il leur en reste c'est cadeau c'est quand même un truc à 20 30 balles et enfin les mitraux à ls basique 2 donc des petits écouteurs intra auriculaire et tout qu'ils font un joli pack tout ça pour 900 euros c'est pas mal bon deux gros problème c'est que un quand il a été mis en vente ils sont tous partis tout de suite alors le problème c'est que l'histoire ne nous dit pas combien il y en avait ça se trouve il y en avait 50 forcément on dirait on a tout vendu en cinq minutes s'il ya 50 pièces pour toute la thaïlande je comprends que ça s'est vendu rapidement surtout vu des cadeaux et tout comme ça bon ensuite bon bah 900 balles c'est que j'y réfléchis quand même à 900 balles 900 balles 900 balles et je peux pas payer il n'y a pas de paiement en plusieurs fois sans frais pour les pharens pour les étrangers en thaïlande et tout donc voilà donc 33 mille balles un mois de salaire par un peu un moment un peu plus un peu moins donc non malheureusement financièrement ça passait pas mais ça passait pas si je me suis comme acheté un bureau avec des tréteaux et tout j'ai même pas reçu la planche j'ai reçu les les tréteaux c'est motorisé et tout là j'ai trouvé en kit en fait on peut acheter que les tréteaux motorisés d'accord et j'ai acheté la planche séparément la planche elle est à pataïa je sais pas ils veulent pas me la livrer ça doit être trop lourde et tout bon elle va arriver donc refaire un petit setup sympa remettre le truc puis le téléphone on verra ça plus tard dans quelques mois quand les finances iront mieux on commence à économiser je me fais un dix fois sans frais personnellement on commencera on parlera également de la lenovo qui tisse sa nouvelle tablette qui s'appelle la shaoxin shaoxin pad pro 2021 bon prenez un ipad pro et mettez android dedans et voilà bon ils disent pas grand chose on sait pas grand chose bon elle sera bord à bord avec un design qui ressemble forcément au ipad pro des haut-parleurs de la mort qui tue donc ça va être plutôt pas mal un cadre métallique usb type c 8 plus 128 et tout bon c'est une telle voilà prenez un ipad sous android il y aura quand même un écran oled un stand dragon 870 et tout la configuration est pas dégueulasse pour ceux qui chercheraient rares qui chercherait une bonne tablette sous android et tout peut-être que cette lenovo peut être une bonne alternative puisque on est quand même là sur une marque lenovo donc on est quand même sur une tablette relativement quali bon sans transition aucune on parlera du realme c20 a qui est teasé pour le attendez pour le 13 mai alors bien évidemment c'est pas un téléphone pour vous pour le moment il faudra attendre un petit peu alors après le realme c11 qui a fait vibrer les foules avec ses deux gigas de ram et 32 gigas de rom le realme c25s donc l'évolution du c25 en version sport ça va être du sport plus ça c'est pas encore ce qui va arriver mais ça va être du sport bon c'est le realme bangladesh qui a annoncé ben oui il ya le realme 1 le realme bangladesh et tout qui a lancé le realme c20 a voilà donc dont un départ ciment un principe aux arguments sera bien avant sa batterie de 5000 milliampères le 13 mai bon on n'a pas vraiment d'informations on sait qu'il dit déjà un realme c20 au vietnam il est même pas même pas disponible en taille vraiment le vietnam et le bec de la dèche et tous les pays riches on sent qu'on sent qu'on va avoir de la bête de course bon on sait déjà que le winny c20 a un elio g25 2 plus 32 une batterie 5000 milliampères et tomber caméra selfie voilà donc bon c'est pas bête de compète on est d'accord on est plus proche du c11 que du c25 après à voir comment ils vont le commercialiser le c20 et en bleu en noir pour 2400 vietnam j'ai pas sur quand même pas la monnaie de vietnam sans ça fait 108 dollars donc après on est certain que le le a même si un a derrière sera un petit peu dans la même à camille ou à calme allez deux marches les deux marches les deux rimes et les deux marches accalmie bon revenons dans le bouton on parlera également d'un ordinateur lenovo qui est un peu passé à travers qui vient d'être annoncé en chine évidemment le lenovo 300 w gène 3 qui fait partie en fait de lenovo éducation les nouveaux ils ont une branche qui s'occupe de la branche éducation et tout est en fait ce le cet ordinateur il est quand même juste pas mal un ordinateur classique sous windows 10 de 11 6 pouces certains vont dire c'est trop petit oui et non c'est trop petit pour par rapport à 13 pouces on dit c'est petit mais là on c'est beaucoup plus transportable là tu peux me mettre dans une petite sacoche peut l'emmener avec toi tu dis un ordinateur de 12 pouces il ya beaucoup de personnes et dont moi le premier ça les intéresserait puisque 13 pouces c'est tout de suite beaucoup plus grand là avec les bords à bord 11 pouces ça rentrerait peut-être dans un petit sacoche un petit backpack un écran tactile avec un petit stylet qui se tranche sur le côté je vais pas la vidéo sinon je vais me faire défoncer par youtube donc ça suffit on s'est fait déjà assez défoncé on sait déjà c'est défoncé comme ça sans en plus leur tendre le bâton donc une protection alors un écran un stylet qui est dans le dans le sous le clavier que tu peux dessiner sur ton écran une protection gorilla glass une caméra 5 millions de pixels avec la privacy mode et tout le wifi 6 pas mal l'option 4g si jamais tu veux mettre une carte sim dedans une grosse batterie avec une charge de 65 watts ils annoncent 80% d'autonomie en une heure donc c'est pas mal une heure tu branche 80% d'autonomie ça permet d'aller faire une conférence ou travailler un petit peu un design renforcé résistant avec les rubbers bumper ça veut dire qu'il est résistant sur les côtés et tout anti-chocs un clavier résistant il se plage prouve aux régions d'eau aux miettes aux postillons et au qu'au vide ça je sais pas je suis je suis je suis pute où je suis baudor de la prise usb type c deux prises usb a donc une de chaque côté une prise hdmi un lecteur de micro sd c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup non ça veut surtout dire que tu peux mettre une micro sd et donc du coup tu pourras étendre ta mémoire il ya pas mal de micro sd de 256 giga ça se trouve 32 64 128 voire 256 giga tu mets une petite micro sd ça étend tout de suite la mémoire donc ça fait un petit périphérique amovible il est il est quand même plutôt intéressant en plus tu peux le mettre bien évidemment en mode à plat tu peux le mettre en mode tablette tu peux le mettre en mode tente et tout c'est oui on est d'accord un truc entrée de gamme fait avant tout pour les étudiants et tout mais c'est une configuration qui pourra plaire à mon avis à plus que ça il ya pas mal d'entre vous qui vont dire en fait il est pas mal en truc secondaire d'appoint pour pouvoir bosser moi faire mes articles machin un truc petit un peu résistant pas trop lourd avec une bonne batterie de l'usb type c de la micro sd moi je le trouve assez sympathique c'est pour ça que j'ai fait un article puisque personne n'en parlait il fallait bien que quelqu'un vous parle un peu du truc on parlera également du ukitel k15 plus le téléphone qui sera annoncé le 12 puisqu'on est dans le dossier bien évidemment il ya deux vidéos planifiées pour eux une pour le lancement giveaway et une pour le une pour le lancement pré-lancement avec un giveaway et deux apparemment deux vidéos qui arrivera par la suite ils font bien comme ils veulent il arrivera peut-être à plutôt à la fin du mois puisque la fin du mois on doit faire le k9 on allait au quitter le k9 elle dit non mais la review c'est la fin du mois donc le k15 risque vraiment d'arriver le mois prochain bon un téléphone pas ouf si ce n'est son prix moins de 90 dollars oui monsieur plein ça fait 70 balles moins de 90 dollars donc pour ce prix là qu'est ce qu'on a une batterie dix mille quand même dire quand même voilà un écran hd plus c'est un peu évident de 6 52 pouces 3 plus 32 c'est pas mal 2 on est à la limite du bien voilà pour être tranquille plus 32 un processeur quad core mon médiathèque mtk à 22 pas une bête de course mais bon 90 dollars android dix une caméra à vendre 5 millions pixels trois mille trois mille trois caméras à l'arrière 13 plus 2 plus 0 3 annoncée à 90 dollars soit 75 euros pour les 300 premières commandes moi je suis désolé sur à cent de 15 euros tu as quand même un téléphone qui est je peux dire on va dire qu'il est bien mais si mais je dirai il est bien pour 75 euros cent 15 euros une très grosse batterie une configuration qui est suffisante t'as pas une merde voilà pas une merde à deux plus trente mille c'est un 2 plus 32 et tu vois là là tu as quand même une grosse batterie un truc qui est résistant et tout il à mon avis ça va pouvoir intéresser un petit peu du genre alors vous voyez ça commence le 12 au 20 nous la vidéo elle est là non prévoyez prévu pour le 12 et donc du coup alors peut-être une 12 et peut-être une autre le vin je sais pas je vais voir avec eux quand même en faire ils vont m'envoyer l'argumentaire dans angers rien ils ont juste payé pour l'instant et pour l'instant on n'a aucune information donc le téléphone vous trouverez tous les liens sur jt geek.com pour éventuellement l'acheter et tout je sais pas moi je le trouve pas mal est ce qu'il est 1 3 7 8 20 et 28 alors l'europe 20 et la version américaine 28 d'accord à moins d'avoir les deux double sim ou sim plus micro sd c'est à ya un lock et face and finger i dit aïe un lecteur d'empreintes digital d'accord quand même le nfc tout enfin c'est pas en train de te dire tu as 90 balles faut voir le jt geek.com par exemple bon on parlera bien évidemment de mon instagram mon pseudo c'est grec le geek je suis pas très riche en images quoique j'en mets un peu tous les jours mais je suis riche en story en story je t'en mets tous les jours et tout alors attention les stories c'est éphémère je veux dire bah si vous les voyez pas tant pis donc je vous suis un peu l'actualité hier t-shirt les étagères j'ai reçu donc avec le nouveau c'est top pour la lak azo nous c'est top pour faire les plans avec bel éclairage j'ai arrêté la vidéo moi même j'ai cru j'étais chez notec plein d'éclairage belle caméra et tout sony ça faisait des jolis plans et me filmer moi même et tout je verrai au niveau des commentaires mais bon j'ai trouvé tout de suite là il ya eu un upgrade de qualité alors j'avais déjà tout le matos en fait ça le problème donc vous pouvez me suivre sur mon instagram mon pseudo c'est grec le geek on parlera des films et séries télé j'ai commencé hier une série qui s'appelle intergalactique s 0 1 0 1 donc épisode 1 et tout là une série alors une série anglaise qui est pas mal en fait à la base techniquement et au niveau des effets spéciaux c'est chialé dès le début tu vois franchement il ya des moyens il ya du budget c'est bien fait et tout c'est cohérent bon par contre elle est d'accord un peu mignonne et tout mais après c'est chiant quoi c'est chiant à mourir et tout c'est très girly nanana conspiration à deux balles c'est très stéréotypé quoi les méchants sont vraiment méchante et il y aura quand même en prison c'est très puis après dans la prison dans l'avion et tout fin bon j'ai tenu beaucoup quand même un juin à mon avis une bonne demi-heure et après j'ai abandonné je me suis non mais faut arrêter là ça va pas être possible il ya déjà un épisode 2 qui est disponible alors est ce qu'il faudrait que je m'acharne ou pas vous me direz si vous avez suivi j'ai commencé hier également la série invincible une série amazon qui est alors apparemment qui est fait par le mec qui fait les décès comiques et tout mais en manga et tout va tout le monde en dit que du bien qu'il ya peut-être pas encore une vidéo c'est trop une tuerie et tout donc je me suis dit fallait absolument que je regarde et tout bon c'est un manga bien évidemment c'est pas mal le premier épisode ça se regarde bien c'est assez badass c'est assez trash aussi quand même pour premier épisode j'ai eu un peu de mal et tout et tout puis à l'instant du premier épisode là tout de suite il se passe un truc où tu as vraiment envie de de découvrir un peu la suite il y en a déjà apparemment quatre ou cinq qui sont disponibles en français donc j'aurai un par jour mais ça permet de voilà d'avoir une petite série comme ça qui peut être sympathique et tout voilà je suis pas très dessin animé mais c'est pour eux le sympathique est également disponible depuis cette semaine il ya star wars the bad batch bon je voulais cacher truc c'est marqué là c'est juste pour information bien évidemment donc l'url est pas du tout marqué donc star wars the bad batch il ya le premier épisode en version version c'est bien ça aussi ça me plaira bien un petit en mode star war et tout ça permet ça permet d'avoir des trucs tous les jours à regarder parce qu'en ce moment il ya un peu rien et que ben voilà entre invincible un par jour et puis éventuellement star wars aussi où du coup il y en a un il reste tellement un par semaine ça permet d'avoir un peu de trucs en attendant qui nous sortent netflix un truc bien le vendredi voilà qu'est ce que j'ai regardé vendredi mais j'ai toujours le truc avec je vais parler la dernière fois là avec l'acteur et tout et voilà sans rien en plus j'ai pas fini le serpent en plus les revues à venir donc du coup aujourd'hui il y avait la akazo brave 7 ça s'est validé bim badaboom il reste le omi steady v2 donc la caméra elle est finie elle est envoyée la meuf elle m'a dit c'était très bien il faut juste qu'elle la paye et donc du coup on la mettra en ligne tout va bien on a une vidéo également faux faux des faux des digues une logiciel de récupération données et tout pareil la vidéo est faite la vidéo l'a été envoyée elle m'a dit c'est très bien elle me paiera aujourd'hui ou demain donc la vidéo tombera par la suite pour lundi ou mardi il y aura donc le dream t10 alors le dream t10 c'est un aspirateur à main alors j'avais déjà testé le dream t20 qui est exactement bien et le dream t10 c'est exactement le même mais du coup il est moins cher parce que la finition elle est moins brillante et tout on est plus sur un truc blanc mat mais c'est exactement le même les mêmes accessoires la même finition et tout donc c'est le même mais il est vachement il est vachement moins cher et en plus il sera en promo j'ai confirmation j'aurai le s10 qui va arriver apparemment aujourd'hui fedex a là aujourd'hui il est arrivé en thaïlande il l'a libéré soit je l'aurai aujourd'hui soit je l'aurai demain donc là c'est le robot aspirateur de chez dream le nouveau je n'ai pas lu la fiche pour pas me teaser moi même mais apparemment il ya des capteurs et tout donc ça devrait tout tomber ça avant le 12 donc week-end de fou ça va être week-end de fou faut que je faire le dream tennis aujourd'hui finir demain et après je ferai le robot aspirateur donc du coup peut-être qu'il y aura le live avec aliexpress comme j'ai reçu les deux produits qui voulaient faire un live on verra avec eux du coup une fois que ça sera fini pour mardi ou putain en plus mardi il ya le le hockey tell k15 plus gros gros week-end pour papa vendredi samedi dimanche lundi en quatre jours je vais avoir précisément trois vidéos à faire bon après c'est tant pis donc du coup semaine prochaine on laissera finir il y aura le xsense les capteurs détecteurs de fumée connectés tout que tu mets j'en ai reçu trois tu mets c'est connecté tu sais c'est à maison elle brûle s'il ya de la fumée peut être bien dans une cuisine ou une chambre ou tu sais pour le dioxyde on regardera un peu tout ça j'ai également reçu un autre aspirateur à main d'une autre marque s'appelle la e-zine g80 donc la marque il life machin et tout c'est le même que le dream j'ai regardé la boîte j'ai regardé la boîte j'ai dit merde c'est exactement le même ils ont changé la marque bon après c'est une vidéo sponsorisée donc du coup on verra est ce que c'est le même est ce qu'il ya des différences est ce que c'est est ce qu'il ya un prix qui est différent et tout je vais devenir spécialiste là je te dis je veux dire spécialiste après donc du coup ça ça sera bon pour cette semaine et la semaine prochaine normalement il devrait y avoir la montre qu'on avait vu là je m'appelle plus comment il s'appelle immilab pour l'instant pas de nouvelles et tout pas de pression et tout mais voilà donc ça sera tout pour aujourd'hui voilà je vous remercie passez voir ça m'a fait plaisir j'espère que vous aurez passé un bon moment à vos compagnies vous pouvez bien évidemment aller sur tipeee m'offrir un café donc du coup il y aura votre nom qui va défiler dessus est ce que dimanche on ferait un live dimanche ferait bien un live pour tester cette nouvelle fonction tipeee comme la dimanche dernier ça a planté du coup j'ai l'impression de vous en devoir au moins dix minutes voilà donc moi je pense que dimanche on pourrait faire un petit live entre 11h et midi comme à chaque fois on verra du coup il y aura et les super chat et les tipeee à savoir que je préfère carrément tipeee puisque tipeee prend pas 30% contrairement à super chat et tout donc on verra pour voir si ça fonctionne et tout là le truc qui défile normalement les noms devraient changer le nombre de tipeurs aussi ça peut faire une nouvelle dynamique pour bon on essaiera voilà donc dimanche entre 11h et midi voilà te voilà informé je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir souhaite à tous un bon vendredi prenez soin de vous prenez soin de vos proches petit like pour finir la vidéo petit café si financièrement tu peux il y aura ton nom qui va clignoter il y aura plus de tipeurs forcément je vous kiffe on se donne rendez vous maintenant dimanche allez bye bye